Yahoui Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te présenter l'anime Little Witch Academia Little Witch Academia est un animé disponible sur Netflix en 25 épisodes Nous sommes sur une série qui date de 2017, hiver 2017 La série est dans le genre action, comédie, fantastique, school life, donc école Apprentissage, magie et sorcière, l'anime est âge conseillé aux 10 ans et plus A savoir qu'il existe un manga en quelques volumes, je te mets ça ici, de disponible donc en France Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de Little Witch Academia, donc il faut savoir que j'avais commencé le manga Mais je n'avais pas trop aimé parce que je trouvais qu'il y a eu du copier un peu au niveau du départ en fait Par rapport à Harry Potter Je m'explique, en fait dans Harry Potter, bon c'est tout ce coup du passage 9 ¾ avec le machin Et j'avais trouvé qu'il y avait un petit peu de ressemblance avec dans Little Witch Academia Vu qu'en fait elle doit se rendre dans une espèce de tour qui n'a pas de plafond Et donc s'envoler à cet endroit là pour aller à l'école Donc voilà, ouais, grosse copie, waouh Mais je trouvais que c'était, ça me faisait penser du coup à Harry Potter dans ce genre de détails Ça me faisait aussi penser à Harry Potter parce que tout simplement il y avait donc la fille principale Qui de base est une normale, donc une moldue dans Harry Potter Donc il y avait quelques petits points comme ça, je trouvais ça, voilà, je n'avais pas vraiment comparé non plus Mais je trouvais que ça me faisait penser, bref, toujours est-il Je n'avais pas accroché parce que ça faisait très enfantin, très public jeune, 10 ans, on est d'accord Mais voilà, et puis je sentais qu'en version manga ça n'allait pas forcément le faire Je préférais l'anime Et depuis en fait la sortie du tome 1 en France, qu'elle se date Je n'ai jamais pris le temps Voilà, je ne savais même pas qu'il était sur Netflix, je n'ai jamais pris le temps Je savais que l'anime existait, mais c'est tout Et donc là j'ai pris le temps tout simplement parce que je le redis J'ai Netflix depuis le début octobre grâce à ma meilleure amie, l'une de mes deux meilleures amies Parce que sinon il y en a une qui va se fâcher si je dis ça Donc voilà, bref, toujours est-il, l'une de mes meilleures amies m'a prêté son compte Netflix Et depuis je peux donc regarder des animés, des dramas, etc. Et donc vous faire des vidéos, donc merci Zoé Et donc j'ai regardé ce qu'il y avait en animé de disponible sur Netflix Et je vois qu'il y a ce petit mot animé Et je me dis ok, on est en octobre, au moment où je fume, on est encore en octobre, nous sommes les 28 Je me dis ok, je suis en octobre, il y a un manga là qui parle, enfin un animé qui parle de sorcière, etc. On va se le faire, ça va être parfait pour la saison Et donc je l'ai regardé, ouais, deux minutes, non ouais, deux minutes avec l'intro Mais deux minutes pour te dire tout ça Ouais, mais je voulais t'expliquer un petit peu pourquoi Donc, Little Witch Academy, on suit une jeune fille qui, depuis qu'elle est toute petite Elle veut devenir sorcière parce que, tout simplement, elle a eu une sorcière qui faisait des spectacles un peu de rue Et qui est une sorcière très célèbre J'ai perdu son nom Et donc, en fait, elle rêve de devenir sorcière Seulement, elle est normale, elle n'a pas, donc, de pouvoir Mais, pour l'année où on va les suivre, cette année scolaire Et bien, leur école, enfin l'école de magie a décidé d'accepter aussi une fille normale Donc, c'est elle Donc, bien entendu, au tout début, elle arrive à la tour Elle entend trois filles papoter en disant Ouais, vous vous rendez compte, une fille normale C'est dégueulasse Enfin, tu vois, le truc Voilà Et, elle va quand même arriver, alors qu'elle ne sait pas utiliser un ballet Elle va quand même arriver à, donc, cette fameuse école Et là, en fait, aussi, où j'avais trouvé qu'il y avait un petit peu de ressemblance avec Harry Potter C'est qu'il y a une forêt à côté de l'école qui est interdite Voilà Bref, toujours est-il En ce qui concerne le manga, donc, on va suivre les aventures de cette jeune fille, surtout Qui, donc, est normale, essaye d'avoir des pouvoirs Essaye, donc, de faire des sorts Seulement, à chaque fois, elle galère Ou alors, il y a les sorts qui se retournent contre elle, etc Donc, c'est assez fun, c'est assez sympa et c'est très mignon Je te dirais qu'en fait, au niveau de l'ensemble Alors, j'ai vraiment adoré l'aventure Je préfère largement un animé, du coup, comme un manga Et je te dirais que si tu connais Harry Potter, donc, tu devrais aimer Mais, attention, c'est quand même un public visite d'Ispus Donc, voilà, ça ne vole pas très haut Dire ça pour un animé sur des sorcières Et, si jamais tu as connu aussi Amandine Malabule C'était une série, enfin, avec des humains Qui est passée à la télé, mais il y a des années de ça Parce que même moi, j'ai vu, en fait, une rediffusion Un peu après, quelques années après Et, alors, il faut savoir aussi, je tiens à préciser Qu'il y a des fois des animés comme Yoyo Akujo Qui sont sortis il y a des années de ça Et il y a une personne qui avait essayé de calculer mon âge à cause de cette info Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait encore les cassettes qui existaient Je crois que c'était la fin des cassettes à l'époque Où il y a Yoyo Akujo, par exemple, qui passait à la télé Et, en fait, moi, j'avais les membres de ma famille Qui enregistraient les dessins animés pour après se les refaire Donc, moi, j'ai récupéré les cassettes Donc, quand je te dis, je l'ai vu à la télé C'est que j'ai vu leurs cassettes, des fois, voilà Donc, je tiens à préciser Ouais, toujours est-il Amandine Malabule, c'était une petite sorcière Qui était pas très maligne Il y avait beaucoup de catastrophes qui arrivaient, etc Je m'en rappelle très peu parce que j'étais très très jeune quand j'ai vu ça Mais je sais qu'Amandine Malabule existe version refaite Avec des nouveaux acteurs, etc Récemment Et qui est aussi disponible sur Netflix Si je dis pas de bêtises Et donc, voilà Si tu connais un petit peu ces deux univers-là Ça devrait te plaire Sabrina, la petite sorcière Moi, j'ai vu la version dessin animée La version humaine Mais la version humaine, l'ancienne version Pas l'actuelle, la récente Bah tout ça Si t'as aimé tout ce genre d'univers-là Surtout Sabrina, la petite sorcière En version dessin animée Je pense que tu devrais vraiment aimer Du coup, Little Witch Academia C'est vraiment un manga super Il est fun Il est marrant J'adore les deux autres filles Qui la suivent Qui sont ses deux meilleures amies En fait, et ses camarades de chambre Je trouve ça tellement mignon Et tout ça J'ai vraiment adoré cette série Et donc, je te la recommande Voilà Donc, c'est tout en ce qui concerne Mon avis sur Little Witch Academia J'espère de tout mon coeur que cette petite vidéo T'aura plu Même si je suis vraiment partie beaucoup à côté Mais je n'avais pas grand chose à te dire Parce que voilà C'est un petit manga tranquille Sans prise de tête Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à liker, commenter Ou même partager cette vidéo Si jamais la vidéo t'a plu Je te mets mes deux précédentes vidéos Animées Ici, ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Tu as mon compte utile Si tu veux participer au prochain Otaku France Tour Tu as le résumé officiel du manga Je te mets comme d'hab Il y a les codes promo Il y a mes autres réseaux sociaux Etc Sur ce, je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye